hop là mais qu'à vous nous donc sous vos yeux et bobby oui une commande de matériel qui n'était pas prévu puisqu'il ya eu des promotions il n'y a pas très longtemps au géant des beaux-arts mais comme aucun des produits que j'avais besoin de restocker ou qui pouvait potentiellement m'intéresser n'était en solde j'avais laissé tomber et je m'étais dit ok c'est pas grave ce mois ci tu vas pouvoir consacrer ton budget à de la papeterie donc c'est ce que j'ai fait au début du mois j'ai claqué tout mon budget pour acheter des stickers des carnets des trucs comme ça et le lendemain après avoir fait ses achats je reçois un mail promotionnel de rougier et plaît pour me dire que ils ont des promotions alors heureusement pour mon compte en banque la plupart des produits qui étaient en promotion ne m'intéressait pas mais il y avait quand même deux petites choses qui étaient vraiment pas mal donc voilà comme je n'ai aucun self-control j'ai quand même passé commande parce que ça me faisait mal au coeur de de passer à côté des promotions donc bon tant pis pour moi donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté il n'y a pas grand chose bien que c'est quand même coûté un peu de sous vous savez qu'il n'y a pas grand chose parce que le matériel d'art c'est comme ça ça coûte une blinde et vous recevez des mini colis mais le plus intéressant c'était ceci ça c'était vraiment avec une grosse promotion je ne sais pas pourquoi parce que c'était la seule boîte qui était en promotion les crayons à l'unité ne l'était pas les autres boîtes ne l'étaient pas mais celle ci elle était donc mystère et après j'ai acheté d'autres choses que je vais vous montrer donc parmi les produits qui m'intéressait j'avais de la flash et donc les néocolor les néocolor que j'en ai jamais eu ça fait un petit moment que je l'orgne dessus mais c'est tellement cher en fait comme produit que à chaque fois je repoussait mais là il y avait je crois moins 40% c'était vraiment pas mal et la flash c'est un produit que je vais acheter de plus en plus parce que je suis en train de progressivement remplacer mon acryl à gouache par la flash autant que faire se peut parce que c'est la même chose quasiment mais en mieux donc déjà c'est beaucoup moins cher et aussi c'est beaucoup mieux pour le mix média parce que vous pouvez utiliser des crayons de couleurs sur la flash chose que vous ne pouvez pas faire avec l'acryl à gouache j'ai fait une vidéo sur la flash si ça vous intéresse j'ai pris des couleurs un peu au pif malheureusement pour moi comme je suis j'y suis arrivé un petit peu avant la fin des soldes un petit moment qui était en promotion il y avait beaucoup de produits qui étaient en rupture de stock sur la flash donc j'ai pas pu prendre vraiment les couleurs que je voulais mais j'ai pris le glit pen parce que ça pour le coup j'en ai pas du tout j'ai pris le vert de glit parce que je voulais tester ça a l'air d'être un espèce de gris vert très pâle le vert émeraude les autres verts ils étaient en rupture de stock et après j'ai pris deux roses au pif donc j'ai pris c'est la couleur qui s'appelle tout simplement rose et qu'elle a l'air très jolie et celui-ci qui est du rose de parme j'ai un peu du vieux rose pas mal pas mal et en fait il me manquait juste un tout petit peu pour atteindre le palier vous savez pour avoir les deux raisons gratuites du coup j'ai rajouté un carnet dans cette couleur bleue que j'aime vraiment beaucoup c'est pas le bleu pastel c'est la nuance entre le bleu plus foncé le bleu le plus clair et j'aime bien donc voilà je l'ai pris et je vous propose qu'on teste un petit peu tout ça on va tester ces couleurs là j'en ai déjà un de la flash mais j'en ai pas beaucoup et du coup ça par contre c'est vraiment inédit lui je vais pas y toucher puisque pour l'instant j'en ai pas besoin mais je vais prendre mon autre sketchbook celui qui est entamé et on va tester tout ça donc là ce sont les neocolor 2 c'est à dire qu'ils sont aquarellables je suis pas une grande fan oh regardez on peut faire le petit nuancier je suis pas une grande fan des produits aquarellables de façon générale j'aurais préféré les neocolor 1 malheureusement ils ont beaucoup moins de couleurs et de toute façon je n'étais pas en promotion donc c'est pas grave j'ai pris cela ok ok ben ils ont l'air en bon état et ce qui est bien c'est qu'après vous pouvez racheter les couleurs à l'unité si vous voyez qu'il ya des couleurs que vous utilisez plus que d'autres ce qui va être mon cas clairement les verts et je pense les roses qui sont les couleurs que j'utilise beaucoup les bleus parce que je fais beaucoup de de paysages avec ce genre de produits le par contre bon le noir pas trop pas trop ma tasse de thé les rouges aussi c'est des couleurs que j'utilise pas du tout le blanc je sais pas s'il va vraiment m'être utile on verra et là donc il ya 30 couleurs mais il y en a beaucoup plus qui sont disponibles il ya aussi des couleurs métallisées ça je les trouve pas terrible donc je pense pas que je les achèterais un jour par contre je vais clairement acheter une nuance de verre qui me manque et peut-être d'autres nuances de rose je vous propose qu'on passe en voice over pendant qu'on se fait notre petit nuancier je passe très rapidement sur le carnet d'art création que je vais pas utiliser là c'est un carnet très connu mais juste au cas où vous connaissez vraiment pas on est sur un carnet qui est vraiment excellent au niveau du rapport qualité prix il facile à trouver il existe en plein de couleurs il est un papier qui fait 140 g donc c'est assez correct on va dire si vous l'utilisez de la peinture un petit peu d'aquarelle et tout pas de souci mais aussi l'encre et le feutre à alcool ça passe au travers mais ça bave pas c'est à dire que ça va pas s'étaler sur la feuille donc aucun souci là dessus et on est sur un papier et qui a une teinte ivoire assez soutenue presque jaune je tiens à le préciser parce qu'il ya des gens que ça dérange moi personnellement j'adore parce que je n'aime pas du tout le papier quand il est trop blanc le papier qui est blanc éclatant ça ça fausse la perception des couleurs donc je le recommande pas mais au cas où vraiment c'est quelque chose de rédhibitoire pour vous sachez que effectivement le papier il est un peu jaunâtre mais à part ça je trouve que vraiment il est très très cool je regrette qu'on n'ait pas du vrai format à 5 ou en format type b bref un format qui soit pas ce format bizarre que j'ai eu moi pour toutes les couleurs parce que je sais qu'il existe en format 5 pour certaines couleurs mais pas pour toutes et à la place il ya ce format un petit peu étrange qui est je crois 9 x 13 cm quelque chose comme ça c'est un format un peu un peu plus étroit en fait qu'un format 5 je crois qu'il est qu'il est pensé pour rentrer plus facilement dans les sacs les poches et tout mais du coup je trouve dommage que pour certaines couleurs qui proposent le à 5 et pas pour toutes mais à part ça je trouve qu'il a surtout des bonnes qualités j'ai trouvé des fois des carnets qui avaient un peu des défauts parce que les finitions elles sont un peu un peu limite limite mais dans l'ensemble pour le prix c'est très correct passons maintenant aux néocolors donc il existe deux gammes les néocolors 1 qui sont permanents pas aquarellables et qui ont moins de choix de couleurs j'aurais préféré cela mais il n'y avait pas de promotion et en plus comme je vous le disais il ya beaucoup moins de choix au niveau des couleurs et là on a les néocolors 2 donc eux sont aquarellables ils ont aussi beaucoup plus de choix au niveau des couleurs je ne sais pas pourquoi mais voilà donc les néocolors 2 ils sont aquarellables mais sinon pour le reste ils ont les mêmes propriétés donc c'est des bâtons de cire ils sont faits à base de pigments donc vous avez une notation sur la résistance à la lumière ça c'est plutôt pas mal si vous voulez les utiliser dans un travail professionnel ou simplement quelque chose que vous allez accrocher à votre mur ou offrir à quelqu'un c'est bien d'avoir la résistance à la lumière les couleurs sont très intenses et c'est assez agréable à utiliser ça ressemble vraiment au crayon qu'on avait quand on est petit donc c'est très ludique c'est très fun par contre il ya certaines couleurs qui sont plus rêches que d'autres je pense que c'est dû aux pigments mais à part ça dans l'ensemble c'est assez sympa c'est pas aussi onctueux et aussi couvrant que des pastels gras mais c'est vraiment sympa comme en tout cas c'est à tester au moins une fois l'avantage c'est vous pouvez les acheter à l'unité donc si vous l'achetez juste deux trois couleurs pour tester ça peut être assez sympa je suis pas convaincu par le choix des couleurs à l'intérieur de la boîte surtout qu'ils ont vraiment beaucoup de couleurs disponibles donc je sais pas trop pourquoi on a autant de couleurs qui se ressemblent par exemple les violets ils sont assez similaires on a les rouges orangés les jaunes par contre pour les marrons et les verts je trouve qu'ils ont fait une belle sélection les autres couleurs je suis pas convaincu convaincu je pense qu'ils auraient pu faire mieux dans l'idéal surtout si vous les trouvez en promotion je vous conseille plutôt d'acheter les crayons à l'unité pour le côté aquarellable bas sans grande surprise je trouve ça assez décevant alors d'un côté je leur j'admets qu'ils se diluent très facilement et qu'ils laissent pas de traces ou en tout cas très peu j'en ai pas vu il me semble donc ça c'est plutôt bien par contre bah comme d'habitude avec les produits aquarellables ça donne une couleur qui va être très diluée qui doit devenir très palichonne donc si vous voulez des couleurs intenses vous pouvez pas y arriver avec ça bon j'imagine que si on met vraiment vraiment beaucoup de matière et que seulement après on dilue on peut obtenir quelque chose mais sincèrement au prix du crayon on est quand même sur plus de 2 euros le crayon à l'unité j'ai envie de vous dire acheter de l'aquarelle parce que si vous devez à chaque fois le vider pour essayer d'obtenir une nuance à peu près correcte c'est pas du tout rentable il vaut mieux acheter de l'aquarelle ce sera beaucoup mieux au niveau de la version diluée que ce que vous obtenez là maintenant ça a quand même des avantages surtout si vous travaillez en plein air ça vous permet de prendre juste vos crayons et à la fois vous obtenez quelque chose en technique sèche et à la fois vous avez quelque chose que vous pouvez aquareller si c'est l'effet que vous voulez donc ça c'est plutôt pas mal et je sais aussi que pour certaines personnes j'imagine qu'acheter la boîte de neocolor c'est c'est moins cher que d'acheter et des crayons professionnels et de l'aquarelle de bonne qualité l'un dans l'autre ça peut dépanner mais je vous dis je pense que c'est un produit qui a quand même ses limites pour le côté aquarellable encore deux petits mots sur les neocolor je trouve qu'ils se fondent assez bien les uns dans les autres si vous voulez faire des dégradés donc ça c'est plutôt pas mal attention c'est pas quelque chose qui peut s'estomper aussi bien que les crayons de couleur parce que c'est de la cire donc ça a tendance à rester en place et aussi l'autre petite chose c'est que les couleurs elles sont pas opaques donc si par exemple vous avez mis du bleu et qu'après vous vous dites ah bah non en fait j'aurais voulu plutôt du rose vous pouvez pas prendre juste le rose et recouvrir le bleu ça va pas marcher donc faites attention à ça il faut quand même que vous planifiez un minimum parce que vous pouvez pas corriger comme par exemple avec avec du pastel gras où vous pouvez superposer assez bien ou avec de l'acrylique vous pouvez simplement changer une couleur si elle vous plaît pas vous pouvez recouvrir sans problème parce que ça va pas se réactiver là ça se réactive pas mais comme c'est pas très opaque ça se voit notamment avec le blanc je trouvais qu'il était vraiment pas terrible donc ça méfiance c'est quelque chose que vous devez auquel vous devez faire attention parce que si vous vous trompez de couleur vous aurez beaucoup de mal à corriger maintenant passons à ma grande chouchoute j'ai nommé la flash une peinture que j'aime vraiment beaucoup et je suis d'autant plus contente de cette commande que j'aime bien la sélection de couleurs que j'ai faite la première fois que j'en ai commandé comme c'est assez difficile de se rendre compte des couleurs via l'écran je me suis rendu compte que j'avais pris quelques couleurs que j'avais déjà où j'avais exactement la même couleur en acrylique gouache de chez albine ou chez turner donc c'est un petit peu dommage d'un côté c'est bien parce que je sais que je vais trouver les mêmes couleurs en flash et que donc une fois que j'aurai fini mes tubes de turner ou de albine j'ai pas besoin d'en racheter mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup d'avoir ces couleurs en doublon là non là j'ai que des couleurs que j'ai pas en équivalence dans les autres marques donc ça c'est plutôt sympa et les couleurs sont très belles alors on a le vert de lit qui est ce blanc en fait cassé par un tout petit peu de vert ça c'est des couleurs qui sont très pratiques soit pour faire le fond soit pour remplacer justement le blanc plutôt que d'utiliser le blanc titane qui est quand même assez assez violent au niveau de l'intensité vous pouvez remplacer par des couleurs qui sont des gens de blanc un tout petit peu nuancé et ça peut être pas mal donc là par exemple ce blanc qui est un petit peu vert pour remplacer le blanc quand vous voulez faire des mélanges avec du vert ça peut être pas mal donc ça j'aime bien ensuite le vert émeraude sans rendre surprise c'est du vert émeraude c'est tout à fait la couleur auquel je m'attendais donc très jolie nuance le glit pen j'en suis aussi très contente je me méfie beaucoup des glit pen parce que normalement ce sont des glits qui sont froids donc ils tirent sur le bleu mais dans beaucoup de marques il n'a pas cette qualité alors que là c'est bon on a on a du vrai glit pen c'est bien la nuance que j'espérais donc aucun souci et les deux roses aussi sont très sympa le rose celui qui s'appelle simplement rose c'est donc cette couleur un peu pastel bien barbie bien pétante donc vraiment j'aime beaucoup très très jolie couleur et rose de parme ça c'est je savais pas du tout à quoi m'attendre mais j'aime bien parce que c'est c'est un petit peu son pendant désaturé donc on est sur une couleur qui est beaucoup plus calme et notamment quand elle est diluée elle a une très jolie teinte alors c'est pas exactement la même couleur que le rose de poterie qui est l'autre vieux rose qu'on va trouver chez winter et newton par exemple mais on est quand même sur une teinte qui est beaucoup moins vive que le rose normal donc c'est assez appréciable d'avoir les deux pour les gens qui connaissent pas je rappelle quand même les propriétés de la flash c'est un peu comme de l'acrylique mais mat avec cet effet gouache donc c'est un parfait équivalent de l'acryl à gouache qu'on va trouver chez holbein turner ou liquitex sauf que la flash elle est beaucoup moins chère en plus vous pouvez l'acheter en bien plus grand conditionnement et elle est plus facile à trouver parce que c'est le franc bourgeois donc c'est une marque française vous pouvez la trouver dans à peu près tous les magasins aussi elle a une grande qualité au niveau du mix média c'est que vous pouvez beaucoup plus facilement la recouvrir notamment avec des crayons de couleurs ou des no colors ou ce genre de technique sèche chose qu'on peut quasiment pas faire avec l'acrylique parce que l'acrylique c'est son côté plastique fait que ça accroche pas là c'est pas vraiment de l'acrylique c'est une émulsion vinilique donc c'est censé être aussi du plastique mais la finition est pas du tout la même et du coup c'est assez sympa donc on a ce rendu qui est très mat et qui rend vraiment très bien notamment quand vous le diluez vous avez vraiment l'impression que c'est de la gouache donc c'est vraiment une très bonne peinture et comme je vous le disais elle est équivalente mais nettement moins cher que la albine ou la turner par contre il ya aussi beaucoup moins de choix au niveau des couleurs donc là ça à vous de voir moi je pense que à la longue je remplacerai les couleurs que je peux par la flash et les quelques nuances que j'aime bien dans les autres marques mais que je trouverai pas bon bah je continuerai à acheter dans les autres marques mais dans l'ensemble je pense que véritablement elle rivalise sans aucun souci avec l'acryl à gouache voire même à la plus de qualité voilà j'espère que je vous ai donné des bons renseignements j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et que vous pourrez en tirer quelque chose d'utile je remercie toutes les personnes qui vont commenter liker s'abonner merci pour votre soutien et bien sûr un énorme bisous à mes petits patrions adorés que je remercie également pour leur soutien qui est très précieux on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien baaai